... Donner la vie. Quoi de plus beau ? C'est ce qu'on a toutes et tous envie de croire. Mais le rêve, parfois, vire au cauchemar. Pleure, perte de plaisir, inquiétude, flashback clé à la naissance. Voilà la réalité d'une mère sur cinq. Les trois troubles les plus fréquents après un accouchement sont la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique. Les mères, avec des signes d'une dépression, n'ont plus de plaisir pour quoi que ce soit. L'anxiété, quant à elle, se manifeste par une inquiétude permanente pour elles ou leur bébé. Et enfin, les mères, avec des signes d'un stress post-traumatique, ont des flashbacks ou des cauchemars liés aux moments difficiles de leur accouchement. Et saviez-vous que ce mal-être pouvait influencer le développement du bébé ? Et notamment, avoir des conséquences sur son sommeil. Et on sait bien à quel point un sommeil de qualité est important pour bien grandir. La manière dont ces trois troubles influencent le sommeil du bébé n'est pas claire. Alors, en tant que psychologue, je me suis interrogée. Y aurait-il un point commun entre ces trois troubles qui serait déterminant dans les problèmes du sommeil des bébés ? Eh bien, mon hypothèse, c'est que ce serait la tristesse de la mère. En effet, peu importe ce dont elle souffre, souvent ces mères pleurent beaucoup et sont malheureuses. Et c'est là où ma thèse est innovante puisque c'est une première d'étudier le sommeil des bébés sous cet angle. J'ai ainsi demandé à plus de 400 mères provenant de toute la francophonie de répondre une fois sur Internet à des questions sur leur manette et le sommeil de leur enfant âgé alors de 3 à 12 mois. Mes résultats provisoires suggèrent que la tristesse de la mère serait effectivement le nœud du problème. Concrètement, le bébé a besoin de l'aide de sa maman pour gérer ses émotions. Ainsi, une fois calmé et rassuré, il peut dormir paisiblement. Mais imaginez comme c'est difficile de réconforter son bébé lorsqu'on se sent triste. Le résultat, ce serait que le bébé n'acquiert pas les armes nécessaires pour apprivoiser son sommeil. De ce fait, pour résoudre les problèmes de sommeil du bébé, il faudrait davantage se centrer sur sa maman et sur sa tristesse. À vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui vous vous sentez concerné, sachez qu'être malheureuse après avoir accouché est fréquent. Et malheureusement, oui, cela peut avoir des conséquences sur votre bébé. Par contre, lorsque l'aide appropriée est proposée, la famille peut s'en remettre rapidement. d'où l'intérêt de ma thèse. Parce qu'au final, ne serait-ce pas magnifique si ces mères pouvaient trouver qu'avoir un bébé est aussi la plus belle chose du monde ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.